Bonjour Frédéric Zetoune, bonjour Laurent ça va ? Alors je vais vous dire que oui ça va très bien tout en que je vous vois arriver souriant ce mardi matin parce que vous avez une belle découverte à partager, celle d'un chanteur, d'un artiste un peu inclassable Totalement inclassable, il est autant instrumentiste que chanteur, il s'appelle Charles Pazy Il ne pourrait pas faire l'un sans l'autre d'ailleurs C'est totalement lié chez lui On a été parmi les premiers, on en parlait ici à Télématin il y a quelques deux ans Et c'est vrai que ce monsieur a tout d'un grand La simplicité, le talent et vraiment une présence sur scène assez Il a 33 ans, il a signé avec un des plus grands labels de jazz, le label Bluenot Pour vous dire le dernier grand artiste français à avoir signé chez Bluenot C'était un certain Claude Nougaro C'est vous dire le niveau d'exigence et de ce label En fait, il est beau gosse en plus Il nous dit Charlotte qui a quand même un certain goût Inclassable mais classé jazz Classé jazz, mais jazz, blues, chanson, pop, vraiment Alors lui, c'est presque une fable, ça pourrait s'appeler le bus 48, Bob Dylan et le billet de 100 francs Il a 16 ans, il s'ennuie mais vraiment ses parents ne savent pas ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire de ce jeune adolescent Il est dans un bus, le bus 48, il y a des embouteillages Le chauffeur s'énerve, il ouvre les portes et il éteint le moteur Bah lui, il descend, il descend, il a Bob Dylan en tête, il n'aime que Bob Dylan Il a Tambourine Man de Bob Dylan en tête Il se retrouve du côté de la gare Montparnasse devant un magasin de musique Il rentre, il a un billet de 100 francs, il dit je voudrais l'harmonica de Bob Dylan C'était avant 2002 donc Il avait 15 ans Il ne pouvait pas dire 100 balles comme tout le monde Et avec ce billet de 100 balles, il achète l'harmonica Enfin il croit, il croit ce qu'il croit être l'harmonica de Bob Dylan La suite, il va nous la raconter parce qu'entre cet adolescent qui s'ennuie à l'école Et cet harmonica qui est un peu un instrument désuet et mal aimé L'histoire d'amour Une véritable histoire d'amour Et puis voilà, il commence à gagner des prix aux Etats-Unis avec son harmonica Et puis la suite, il va nous la raconter maintenant Charles, vous vous définissez comme un harmoniciste qui chante Ou comme un chanteur qui joue de l'harmonica ? Oui, c'est une bonne question Je crois que je ne pourrais pas faire l'un sans l'autre Je ne me vois pas faire que de l'harmonica Je ne me vois pas que chanter Mais c'est un rapport au souffle De toute façon, l'harmonica aussi Il y a vraiment quelque chose de chantant dans l'harmonica Et de la même façon que je ne me vois pas ne pas composer Et ne pas écrire mes paroles C'est-à-dire que tout ça en fait fait partie d'un ensemble Et qu'est-ce qui vous fait écrire ? Il y a Félini qui avait dit un truc Dans Je suis un grand menteur Son film, il disait Je crois que pour juger l'art, il faut se demander si c'est vital Alors pour longtemps, je n'ai pas compris Est-ce que c'était vital pour les autres Pour ceux qui reçoivent l'oeuvre Ou pour celui qui la compose Et puis je crois qu'en fait De plus en plus, je crois que c'est vraiment vital Que pour celui qui le fait Parlez-moi de votre histoire d'amour avec l'harmonica J'étais vraiment dans ma période d'Ilan Et il jouait de l'harmonica Pour moi, c'était à peu près la seule référence que j'avais à l'harmonica Donc je suis rentré dans une boutique J'ai demandé un harmonica Celui de Bob Dylan Vous aviez quel âge là ? Moi j'avais 16 ans Donc vous y êtes venu sur le tard ? Plutôt sur le tard, oui J'ai essuyé un peu toute forme de moquerie Forcément Ça faisait un peu le sale gosse de service Qu'est-ce qu'ils nous inventent ? L'harmonica Parce que je mettais ça aussi Parce qu'à la fin, avant le bac On vous demande Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez faire une petite fiche Avec ce que je voulais faire Joueur d'harmonica Et la prof venait me voir dépité Non mais attendez Ça rappelle qu'il ne faut pas être sérieux Il ne faut pas trop se prendre au sérieux Et l'harmonica ça me le rappelle tous les jours Parce que quand je me dis Je me retrouve sur une scène Et puis en fait Tout est parti dans l'harmonica A 100 francs C'était des francs à l'époque Ça me rappelle un peu L'ironie de la vie On est sur scène là C'est chez vous C'est votre cours de référence ? Oui moi je suis bien là Je peux rester là Je me mets un pieu là C'est très bien Don't wait any longer For the holy prophet Don't wait any longer For the holy prophet Alors on a vu les dates On a vu les dates des prochains concerts Fred Ça commence ce soir donc à Bruxelles Ça se termine le 9 décembre pour l'instant Pour une première tournée Le 9 décembre pour cette première fois de tournée Il sera à Paris le 5 au Trianon Grosse salle du Trianon De quoi vous faire un petit peu Monter l'adrénaline Il a tellement de talent Que ça va très très bien se passer pour lui On en est sûr D'accord Merci en tout cas Belle découverte effectivement Pour ceux qui ne le connaissent pas Plus connu à l'étranger qu'en France En Allemagne En Hollande En France ça va le bien C'est comme ça mon bon monsieur Pour tous nos produits manufacturés On n'est pas prophète A de bon pays Voilà